Salut tout le monde, c'est Geoff55. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouvel épisode de Pokémon Platine en full random. Ah, j'espère que vous l'êtes tous et ça va bien. Moi, ça va super après une petite pause d'enregistrement pendant mes vacances de février. D'ailleurs, vacances, j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Moi, c'était plutôt tranquille. Rien de spécial. En même temps, tout le monde s'en fiche de ma vie. Donc, du coup, cet épisode sera l'épisode de l'arène dont on a accès après avoir battu notre foutu rival qui nous empêchait de passer lors du dernier épisode. Donc, j'ai mis qui ? J'ai mis Drake en position. On va laisser comme ça. Il est mon petit gamin à la bouée. Qu'est-ce que tu veux me dire ? Eh, mes abdos ne sont pas les seules choses que j'ai pour ambition de développer. Eh, je travaille aussi mon mental et mon Pokémon. Ok. Swat. Benoît. Un d'enfant. Très bien. Un d'enfant qui est normalement type sol. Là, du coup, il sera quoi ? On va faire direct toxique. Alors déjà, il n'est pas scié. Eh, il a l'air d'être plante. Et il est empoisonné, en tout cas. Eh bien, ça, c'est cool. Qu'est-ce qu'il nous fait, là ? Ah, lance-soleil. Très bien. Eh bien, écoute, on va faire un dernier direct toxique. Et tu seras KO, mon pauvre. Tu n'auras même pas le temps de lancer ton rayon solaire. Eh, voilà. C'est bon. Niveau 32, quand même, ce dont on le fend, on le note. On est proche du point de vue des niveaux. Avec les dresseurs, on dirait. Eh, écoutez, ça. C'est bien. Ça donne un peu plus de suspense. Alors, oui. Le système de... Cette arène, c'est de l'eau qu'il faut... Enfin, il faut appuyer sur des boutons pour élever ou faire bisser le niveau de l'eau. Puis, avancer au fur et à mesure. Du coup, là, on va par là. Voilà. Tiens, le pêcheur. On se demande ce qu'il faut d'un pêcheur, quand même, dans une piscine. Prépare-toi à faire face à l'incroyable pouvoir de l'eau. Tu ne me battras pas. Ah, c'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir. Mon petit Yves, qu'est-ce qu'il nous propose ? D'accord, d'accord. Ok, 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 ok. Arsius, bonjour. Très présent dans ce l'esprit. Ah oui, on avait dit qu'il était quoi ? Ah oui, il était feu. Il était feu. On va faire bulle d'eau. Eh bien, écoute. En même temps, je bois mon eau, comme ça. Ah, ultima point, très bien. Ouh, ça ne fait pas grand-chose. Ah, mais remarquez, je n'ai pas fait grand-chose non plus avec bulle d'eau, tiens. Mais normalement, ça devrait le faire. Il doit avoir pas mal de PV et une bonne défense spéciale, c'est Arsius. Bon, ça va que je tiens le choc avec ses ultima points. Drake a une plutôt bonne défense, il me semble. Donc, c'est bien, là, je ne le mettrais pas qu'à haut, je pense. Non, tu vois, il reste un petit poil, là. Un petit poil de fion. Ou un poil de barbe, c'est comme vous voulez. Un poil de je ne sais quoi. On va terminer avec morsure, hein. Pour changer. Allez, voilà. Eh bien, on est bon. Et en plus, ça donne de l'XP. Drake, niveau 35. Ça, c'est cool. Bomberk. Ah, et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Alors. Oui, on va gagner une capacité. Parce qu'il me semble que, justement, Drake est plus spécial. Attendez. Direct Toxic, ça fait 80 de physique. Les Tricanons sont... Eh bien, écoutez, on va enlever Direct Toxic. Mais c'est vrai que je ne sais plus si Drake est plus défense. Non, plus attaque pour être spécial. Eh bien, on va regarder ça tout de suite après. Voilà, bon, on va regarder ça tout de suite, maintenant. Alors. Du coup, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, il est plutôt bon en attaque spécial. Donc, j'ai bien fait d'enlever Direct Toxic. Pour Bomberk. Ça, c'est cool. Une bonne attaque. Maintenant, on va appuyer sur ce petit bouton. Voilà. Il faut aller maintenant sur la part là, je pense. Oui, là, il y a un marin. Qu'est-ce que tu nous proposes, toi ? J'ai fait le tour du monde pour entrer les pokémons. Et c'est dans cette arène que j'ai choisi m'établir. Tu vas bientôt comprendre pourquoi. Ouais, ben, j'espère. Je m'en fiche de comprendre. Personnellement, Damien, je m'en fiche carrément. C'est les rocs. Bien. Je ne sais plus du tout si on en a rencontré. Mais il a le crash du coup. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire bulldo. Ça va augmenter la puissance de l'attaque. Autant en profiter, moi, je vous le dis. Bon, ça fait x1. Mais je lui fais très mal quand même. Ouh, surpuissance, c'est combat, donc ça ne sera pas très efficace. Ouais, mais c'est un combat, ils ne sont pas très efficaces contre les des poisons. Du coup, ça nous arrange. Mais très largement. On va terminer avec bulldo. Venez, Drake. Parfait. Ensuite. Oh, ben, la pluie continue. Alors, comme ça. Un petit krabi, 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 krabi. Non, on va garder Drake. Toujours profiter de la pluie qui tombe. Bah oui, bah bulldo. Voilà, c'est ce que je voulais faire. Vas-y, Drake. Ok, x1. Mais au moins, je lui enlève la moitié. Ah, mince, t'es pire. Il m'enlève de combien ? Il m'enlève combien de pp ? 4 ! Oh, le maximum. Le maximum. À chaque fois, je me le tape, le maximum. Vas-y. Il ne me reste plus que de dire. Enfin, maintenant, 9 pp à bulldo. Je vais peut-être essayer d'économiser après. Ouais, parce qu'il ne faut pas gaspiller l'eau, hein. Alors, moi, Damien et K.O. Ensuite, on appuie sur le bouton. Après, c'est par là. Ah non, toi, on t'a déjà battu le chaussier. Ah, toi, l'appétit ? Non. Et je veux devenir un dresseur super fort comme David, c'était mieux. Ouais, si tu veux. Bon, il y aura affaire. Mon ami, un peu de muscu. Bon, en même temps, t'es une fille, donc je ne sais pas si... Bah tiens, en parlant de muscu, un colossage. Bon, ben, on va baptiser... Enfin, on va honorer. Non, pas honorer, qu'est-ce que je voulais dire ? Bah, on va baptiser cette attaque. Appel attaque. Ok. Un insecte. On va faire Buldo, maintenant. Ouais, c'est fois un. Ah, punaise, le poil de Fion. Le poil de Fion. Volvie. Ouloha. Ça ne me fera pratiquement rien. Voilà, tu m'enlèves de pépé. C'est comme tu veux, tiens, on va terminer avec Morsure. Voilà. Le colossage K.O. Elle a deux pokémons, je crois, non ? Alors, son prochain... Un Linéon. Linéon, on garde Drake. Elle en a trois, des pokémons. D'accord. Allez. Des Tricanons. Les bébés l'empoisonnent. Attention. Elles font leur retour. Je dis ça, moi, ça ne change rien pour eux. Je suis bête. Tout au long des vacances, je vous ai... Enfin, mes vacances. Je vous ai mis en ligne tous les épisodes, donc... C'est pour moi qu'elles sont de retour, donc... Ça ne change strictement rien. Allez, Morsure. Il ne m'a pas fait mal avec son Ultra-Azer, j'ai l'impression, ce Linéon. Oh, au niveau 36, il faudrait que... Nickel, nickel. Articodin, tiens, donc... Euh... Est-ce que j'ai vu ? Euh... J'ai un gros doute. Il ne me semble pas. Il ne me semble pas. De mémoire. Je... Je ne me propose pas. Euh... Écosphère. Allez, vas-y, le Coleptus. Ok. Ah, ça ne fait pas grand-chose. Machination. D'accord, il va augmenter son attaque spécial. De beaucoup. Je crois que c'est ça, voilà. Euh... Point clair. Il a l'air d'être bon en défense spécial. Et en défense aussi, tiens, non. Saumur, ça ne me fera rien. Ah, c'est quand même... Ah oui, c'est vrai qu'il a augmenté son attaque spécial. Le Colt-Cro... Que... Oh, j'ai eu du mal à le dire ce mot, je ne sais pas pourquoi. Un quadget qui ne fait pas grand-chose. Le Colt-Croc qui fait mouche, mais qui ne fait pas grand-chose non plus. On va faire cette fois-ci point clair. Des fois que je paralyse, tiens. Ça serait pas mal. Eh bien, écoutez. Eh, bah, suffit de demander. Hop. Une paralysie, une. Ouh, tempête verte. Alors, attendez, il serait peut-être plante eau. Ah, elle m'a fait mal, la tempête verte. Ah, bah, avec son augmentation de l'attache spécial, ça... Bah, ça ne m'étonne pas, en fait. Allez, vas-y, le cactus, et on termine. Avec cet articaudin. Voilà. Parfait. Et niveau 35. Ouais. Cool. Et on en a fini avec Angélique. Super. Super, super. Peut-être un peu soigné, tout le monde. Enfin, tout le monde, je crois qu'il n'y a que Drake et l'Aucalyptus qui ont besoin d'être soigné. Euh, on va pas les mettre en full PV pour l'instant. Euh, quoique, c'est pour l'Aucalyptus. Et justement, on va la mettre en première position. Allez, viens là, toi. Là. Voilà. Allez, on continue par là. Les pêcheurs. Mais ici. Personne ne m'a attrapé autant de Pokémon poisson que moi. À mon tour. Non, ok. Non, j'ai eu un bug parce qu'en fait, à mon tour, on n'avait rien à voir avec la phrase précédente. Je crois. Yann. Ouh, un petit espicot. Ah oui, en fait, il nous présente l'appât qui l'utilise pour pêcher. C'est donc ça. Un pauvre espicot. Allez, point éclair. Bien, un fois un. Et c'est à l'homme. C'est à l'unique à où il va écouter. Nickel. Nickel, nickel. Le Caniptus, tu gères pour l'instant notre coco. Moi le coco. On continue. Avec le Caniptus. Cette fois-ci, nous allons faire Écosphère. En plus, ça rime. Tout le monde s'en fout. Et même moi, en plus. Oh merde, c'est pas très efficace. Sous-digestif. Sous-digestif, c'est pas poison ça. Enfin bref, point éclair du coup. Vas-y, le Caniptus. Hum, et bien. Et puis, ouh, et puis là. Attention, ça va faire mal. Oh, pas tellement. Remarquez, je peux peut-être le tenir. Je peux le tenir sur notre coco. Vas-y, le Caniptus, puis un, plus qu'un point éclair généralement. Ça devrait être bon. J'en suis sûr. Ok, c'est nickel, je ne suis pas brûlé. Ça fait plaisir. Un épisode où je ne suis ni brûlé, ni paralysé, ni frozen. C'est-à-dire, congelé, voilà. Je vais chercher le mot. Dire que le mot anglais me vient plus facilement que le mot français, c'est bizarre. Merde, qu'est-ce qu'il a envoyé ? Ah, ben, à force de parler, de parler. Allez, je ne regarde même plus le jeu. Autant plus, allez, hop. On continue avec un monaflemy. Très bien. Et tu retireras ce doigt de nez du nez, s'il te plaît. C'est totalement abéfect. C'est dégueulasse, mon petit monaflemy. Je vais t'apprendre les bonnes manières. Vas-y, point éclair, le Caniptus. Et... Ouais, bien, nickel. Ça t'apprendra, tiens. Mettre tes doigts dans le nez, c'est dégueulasse. Oh, presque au niveau 36. Presque. Ah. On appuie sur les boutons. Ensuite, en bas. Il y a deux boutons disponibles. On va prendre celui-là. Je pense que c'est celui-là, parce qu'on peut aller là, maintenant. Voilà. Et c'est tout en haut à gauche. Maintenant qu'il faut aller ou... Non, j'ai déjà été là ou pas. Ah non, je peux pas aller là. Il y a un mur. Idiot. Allez, toi, le marre. Qu'est-ce qu'il nous veut ? Comme une mère du chute. Et je submerge, j'y valais tout ce qui me résiste. C'est comme ça que ça marche. Ok, si tu le dis. Oui. Hé, Lector, très bien. Est-ce qu'on aura Sulfurin dans cet épisode ? Histoire qu'on ait le trio de légendaires de Kanto. On se le demande. On se le demande. Ce serait magnifique, personnellement. Du coup... Tiens, on pourrait éclairer. Ouh, il y a... Aïe. Là, ça va faire mal. Ça va piquer un petit peu, là. Je vous avouerai. Bah, non. Bon. Alors, surchauffe, normalement, c'est l'une des plus puissantes attaques de type feu. Le type plant, normalement, ça devrait bien me mettre à terre. Sauf que là, bah... Bah, non. Je dois avoir une attaque spéciale, mais très merdique, mon petit Elector. Allez, on termine avec pour éclair. Surchauffe. Voilà, ça va faire encore moins de dégâts, puisqu'il a diminué son attaque spéciale avec la précédente attaque surchauffe. Voilà. Ça le fait, hein. En fait, cet Elector s'est pris pour Sulfura. Voilà ce qui s'est passé. Il a voulu copier son grand-père. Sauf que, bah, bien... Eh, ça ne marche pas. Il n'est pas Sulfura qui veut, hein. Bah, je vous le dis. Eh, niveau 36 pour l'Accalyptus. C'est cool. Tu n'apprends pas d'attaque d'un dommage. Pas de chez les eaux. Pas de chez les eaux. Pas de chez les eaux. Qui on va envoyer rouler aux eaux. Son niveau 36 pour le champion. Je me sens que le champion, son maximum, c'est niveau 37. Ça va être Rick Rock. Mais bon, on ne va pas s'en plaindre, je pense. On va faire un petit séisme. J'aurais dû me dire tout à l'heure, tu vois. Eh, l'habituel empoisonnement. Non, juste deux secondes. Histoire que je me mouche, merci. Voilà. Eh, bah, le séisme qui me m'égare, super. Il n'y aurait pas eu l'empoisonnement. J'en serais ravi. Mais bon, là, on n'y peut rien. Métang, métang. Oh, écoutez, on va continuer avec Rouillot, malgré l'empoisonnement. Je pense que ça devrait aller. Euh, ouais, le séisme. On continue avec ça. Ah, coquenon. Ah, je suis bête. Il est insecte. Il est insecte. J'aurais dû le faire lance-là. Ah, j'aurais dû faire lance-là. Ouais. Biège de rangs, c'est bon. Ça va, tranquille. Ouais, ouais, ouais. Avec les vôles, c'est la semaine de vacances qui m'a... qui a fait en sorte que je plie tous les types de pokémons. C'est affreux. Allez, lance-flammes. Voilà, qui est bon. Et normalement rouler au niveau 35, je pense. Oui, 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 largement. Largement. Parfait, Hakim. On t'a battu. Il ne doit plus rester grand nombre comme dresseur dans cette arène, mis à part le champion, bien entendu. Oui, c'est surtout des antidotes. Voilà, j'en ai 14, c'est pas mal. Voilà. Super potion, on va donner à l'ocalyptus. Très bien. Et on va mettre Rouliot en première position. Non, pas toi, l'ocalyptus. Voilà. Qui est fait ? Euh... Oui. Ah, si j'appuie pas sur le bouton, ça va mal aller. Par là. Les pêcheurs, on t'a battu ou pas ? Oh, oui. Ah bah écoutez, bah nickel. On est devant le champion. Euh... Du coup, je vais mettre tout le monde en full PV. Histoire de faire en sorte que tout le monde soit en forme. Allez, plus que l'ocalyptus. Voilà. Eh bah écoutez. Et c'est parti. Bienvenue. Ah, c'est rare qu'on lance un défi. Ah, tu as l'honneur de t'adresser au champion d'arrêt de verchants. Eh ouais, je suis l'oviste atténueux. Les pokémons se sont endurcis en remontant des tourbillons. Ils encaisseront toutes tes attaques et te feront boire la tasse. La victoire nous tend les bras. Allez, finissons-en. Ok, c'est parti. L'oviste, le taigneux. On va voir si tu mérites ton surnom, mon petit gaillard. Enfin, mon petit gaillard. Je m'y frotterai pas. Pas de chez les eaux encore, tiens donc. C'est celui qui nous avait empoissé des rouleaux, justement. Donc, s'il est de 10 poisons. Ouais, mais je sais qu'il est plus rapide. Il était plus rapide l'autre. Séisme. Eh, Bomber, s'il te plaît, il ne m'empoissonne pas. S'il te plaît. Eh, ça ne se sent pas grand-mère, mais... Les bâtards. Alors là, toi, tu vas morfler. Allez, vas-y, rouleau. S'il se met dans sa tronche. On va lui apprendre les bonnes manières. On ne m'empoissonne pas comme ça, mon très cher Paché Rizou. Eh, le Paché Rizou, les carreaux. Mais voilà. Mais voilà. Qu'est-ce que je t'avais dit ? Ah, ça m'énerve. Branette. Branette. Bon, du coup, on va changer. Ah, branette, branette. On va envoyer... Tiens, Beugone. Notre très cher Pokémon Insectes Dragon. Alors, ce Branette, on n'en a pas rencontré, je crois. Plus moins encore. Eh bien, écoutez, on va faire d'un courage. Ouh, surchauffe. Ça va nous faire du foie, hein. La foie. Ça fait quand même mal, hein. Bon, au moins, il diminue son taxe spéciale en faisant lui-même surchauffe. Eh, d'appartement, il doit avoir pas mal de PV. On va faire Hurle-Temps cette fois-ci. Oui, non, là, ça me fera la moitié à peu près des dégâts que tu m'affles l'autre fois. Voilà. Il ne me reste plus que 55 PV à Beugone. Hurle-Temps, vas-y. Vas-y, Hurle-Temps. Et ça, échange. Qu'est-ce qui m'échange, hein. Les capsets spéciales. Très bien. Je l'ai fait mal, mais Hurle-Temps, je ne sais plus. Il faut y aller, Hurle-Temps. Métronome. L'âme-feuille, ça ne le fera rien, pratiquement. Voilà. Vas-y, Hurle-Temps. Allez, espérons le mettre KO. Ah, punaise, non. Ah, oui. Oui, l'hyper-potion. Ce qu'on va faire maintenant... Ah, ben écoutez, on va faire demi-jour. Ah, il attaque avant. Stimulant. C'est une attaque combat, je crois. Normal combat. Ah, ça fait mal. Stimulant, il y a une attaque qui est plus efficace quand l'adversaire est paralysé. Mais du coup, suite à l'attaque-là, l'adversaire n'est plus paralysé. Estrait type feu. Ben, Drake, tiens. On va faire des bulles d'eau. Ouais, vas-y, Drake. il est bien de type feu il a peut-être un double type après je ne sais pas tire debout merde ce sera super efficace en fait yes non ça c'était un coup critique est une baisse ma précise dans ma vitesse ah mon dieu du coup maintenant t'es plus rapide strato percute ces combats sa frappe x05 ah qu'est ce que je t'avais dit allez vas-y put le dos on termine avec son bras son bras net voilà c'est super et on termine avec une noix de coco qu'on a vu qu'est ce qu'ils avaient fait qu'est ce qu'il avait fait ce noix de coco ah bah attendez je crois qu'il est type feu aussi dans ce cas on continue avec drake il me semble là qu'il avait fait ébili lave après c'est pas dit qu'il y a un double type aussi qui annule la super efficacité de l'attaque oh il y a ébili lave ce serait pas très efficace faut que tu m'enlèves 4 pv super oh punaise non mais tu te fous de moi oh t'es pas sérieux noix de coco tu les brise justement les noix oh punaise il est oh mais qu'est ce qu'il est comme dit tiens bon berk il serait poison bah écoutez on va le savoir tout de suite avec bon berk ouais on dirait qu'il est poison je pense changer parce que là ça veut dire longtemps tiens bon oui les dix on n'a pas encore vu ni voltibond d'ailleurs qui a évolué au dernier épisode je vous le rappelle acide ouais c'est pas très efficace le poison n'est pas très efficace contre le spectre il est vrai tu vas faire une petite danse draco comme ça il sort d'augmenter notre attaque oui là c'est un poisson qui ne sont pas très efficace contre les spectres c'est pas c'est pas évident à deviner il y a des compatibilités de type qui sont pas évidentes il m'a fait enlever la plate draco oh le petit saligo oh le petit saligo je t'en foutrais moi tiens draco crée dans ta tronche ah punaise il existe même avec danse draco on va faire des danse draco une danse draco on dit une danse et pas un danse à ce que je sache et puis après on fait revenir vas-y cache toi dans les limbes de l'enfer et vas-y réapparaît pour lui donner le coup de grâce et c'est bon où le coup critique bien joué les lits bien joué ça fait plaisir eh ben nickel c'est nickel et on a obtenu notre coup cinquième âge on dirait que j'ai coulé comme une pierre et j'ai vraiment apprécié notre combat tu es ceci et hop le badge palustre lié à le cinquième âge et tu as besoin du badge palustre pour utiliser la capacité secrète surf en dehors du combat et voici un cadeau de ma part en l'honneur de ta puissante équipe c'était 55 et 55 et elle contient quoi c'était qu'on tire que c'est guillotine à guillotine de guillotine ouais pas terrible pour ça ça watch chaos enfin soja one hit chaos comme de 10 les anglais c'est à dire ça mais quand on a un coup mais bon c'est pas très c'est pas très précis et après je doute des cas comme c'est maintenant on a du coup il nous parle de la ct qui nous donne habituellement dans le jeu normal c'est à dire saumur saumur ok je crois qu'on peut passer par les côtés pour sortir voici ça c'est ça ouais c'est rouleau qui empoisonné c'est vrai je vais je vais demander c'était qui qu'il était oh mais qu'est-ce qui nous veut encore et qu'est ce qu'il nous veut oh salut tu as des pages d'arête par vrai je t'avais bien dit à monsieur le vice ou plutôt de mettre c'est un balèze tu trouves pas c'est quoi tout ce tapage ah c'est vous oh maître écoute gamin je connais ton père c'est vrai mais je me rappelle pas d'avoir jamais pris comme pronti pas le moins du monde en plus vous n'avez pas besoin de moi vous êtes tout à fait capable de progresser tout seul peu importe je fais de vous mon maître je vous ai choisi mais oublions ça quelque chose se prépare il y a un type d'intime galaxie devant la porte de l'observation à toi il a parlé d'amorcer une bombe quoi moi vivant personne ne touchera verchant oh putain il est en colère hey maître attendez moi une bombe oh no oh attention le poison qui fait toujours effet allez mademoiselle s'il vous plaît merci bien je vous en remercie j'ai dit deux fois merci mais bon pour moi les choses sont claires et attendez j'ai qui en première position oui on va regarder rouleau tiens euh tout de tout de tout monsieur le vis qu'est ce qu'il fait hey et moi je compte pour du beurre pour la peine de pas la peine de m'ignorer ou donc se cacher ça là oula une explosion pfiou tu parles une pétarade toi qu'est ce que tu as fait ce que j'ai fait techniquement ce n'est pas c'était pas moi le paquet que j'ai reçu voyez c'était une bombe la bombe galaxie ils sont pas fichés pour le droit moi je t'ai fait commis aux ordres et appuyé sur le bouton comme ça bing oh j'y pense je dois faire un rapport sur le résultat du test à pluche au fait le maboule tomas qui est ridicule à pluche oh non mais cette expression le grand morin est un bien inestimable vous deux bougez pas de là et ne laissez personne entrer s'il reste quoi que ce soit dans cette bombe on s'expose à de gros ennuis là c'est vraiment bon en même temps et j'en fais pourquoi le type de la team galaxie et qu'est-ce qui attendait à poursuivre j'ai mal lu moi je reste ici comme a dit le maître faut empêcher les autres de rentrer laisse pas filer le soyou ok bah c'est parti course poursuite donc et viens là toi ah t'as c'est pas de colle j'ai bien envie de te placer avec mon pokémon mais je dois gagner le lac aussi vite que possible allez ciao c'est clair ah de me filer le train tu crois que je vais te laisser tranquille hein mec t'as fait sauter tout le marais nous avons besoin d'énergie d'éoliennes pour réussir seul un génie scientifique pouvait y parvenir par conséquent notre chef est un génie scientifique cqfd gomme gomme je sais pas ce que c'est que ça donne de ma typique tu m'espionnais je pensais à autre voie c'est tout mais je ne vais pas gaspiller mon énergie à tout poté les fesses voilà c'est ce qu'on va voir allez youp oh c'est bien on s'est pas fait attaquer par des pokémon sauvages c'est nickel alors où est-ce qu'il est ce ce billet il doit être par là je pense le voilà encore oh c'est bon galaxie il déménage sérieusement avec ce petit bijou rien ne peut nous en résister je me demande ce qu'il compte en faire hum tu es spionné j'ai pensé à votre voie c'est tout des vrais poids de colle j'en ai marre de chercher de m'enfuir mais je ne vais pas gaspiller mon énergie à le poté les fesses qui nous dit 30 fois même ah bonjour camarade je m'inquiète au sujet de la cargaison de la team galaxie une bombe dis-tu il y a eu une explosion encore marie qui plus est tu es au trousse d'un petit peluche avec une coupe au bol le tout emballé dans un uniforme extravagant en d'autres termes c'est encore la team galaxie qui fait des sion crotte flûte mon dieu qu'il a de la répartie ce mec c'est incroyable comment ai-je pu manquer ça beladonis tu as fait la bombe de David l'individu que j'ai vu fuir c'est là qui c'est lui qui détenait la bombe argh ça ne peut pas se passer comme ça attends moi attends je te dis eh eh merde je me prends le mur euh bon ben il est où il est où maintenant euh qu'est-ce tu fous là ah tu vois la camarade euh oui je suis euh je séjourne dans cet hôtel je me j'interroge les clients pour voir s'ils ont aperçu quoi que ce soit de suspect j'ai besoin de ton aide pour mener l'enquête dans les parages si tu veux bien qui sait le suspect est peut-être déjà filé à notre insu euh je crois qu'il est pas loin en fait euh alors je crois qu'il est juste au nord bon tiens il est là quoi quoi pourquoi je cours comme ça au juste euh ce nouveau monde dont parlait le chef euh ça me donne le vertige j'aurais aimé penser dire qu'on se sert de ça hé t'es plutôt tenace toi je suis excénué à force de courir mais je ne vais pas me battre contre toi c'est ce qu'on va voir c'est ce qu'on va voir mec je poursuis c'est ce que oh bah dis donc t'es pas allé loin hein t'assouffle court mon gars euh non mais c'est pas vrai euh t'es encore mes trousses euh le lac est en vue euh tu ne me laisses pas le choix mon pokémon te mettra qu'en haut ok bah let's go c'est parti alors ton pokémon qu'est-ce que c'est justement un tentacoule mais c'est pas grand chose dis moi dis moi je suis un peu déçu euh 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 voilà on va changer du traditionnel séisme après je sais pas si je l'ai bien fait bon en tout cas c'est x1 après c'est x1 ah après c'est x1 adaptation soleil chou bah écoutez tant mieux un dernier lance-là dans sa tronchée il est x1 et bien voilà un combat rondement donné qui fait plaisir pur euh si je ne l'avais pas couru j'aurais pu euh j'ai pas fini ça enfin tant pis je ne peux plus me battre je suis au bout du rouleau euh je dois remettre ceci au commandant euh j'aurais voulu pouvoir l'utiliser au lac euh ah oui là elle est vraiment crevée là il marche euh vraiment euh ah tiens Cynthia ça faisait un peu de temps oh bonjour ah ça fait un ça fait une paille justement c'est ce que j'étais en train de dire comment on supporte au pokédex euh je suis venu étudier les mythes du lac mais euh on dirait qu'il est interdit au public pour le moment euh tu as entendu parler des mythes à propos du lac il parait qu'il héberge qu'il héberge une île et que cette île contient le mirage d'un pokémon euh nous il nous doit pénétrer dans le chambre la chambre de ce pokémon oh j'y pense il y a autre chose dont je voulais te parler ah mais il va nous suivre durant longtemps notre rival d'un coup il nous nous lâche pas des pompes mais des pompes hé Geoff où est-ce que c'est le soyeux de la Team Galaxie ? hé tu me dis que tu avais une grande sœur d'ailleurs on a vachement un air de famille mon gars euh non c'est pas ta grande sœur ah ah bon d'accord au fait l'explosion de le grand marais rien de grave c'est M. Lovis qui m'a dit que de te le dire mais la Team Galaxie a pas dit les plombs ou quoi ? ah la prochaine fois je leur réserve un ch... un chien de ma chienne ? je leur réserve un chien de ma chienne ? mais quelle est cette expression datant de l'antiquité mon gars ? tu peux me croire ? je ne sais même pas si c'est l'expression je ne sais même pas si ça existe mon dieu on en apprend tous les jours c'est ton ami ? ah sur Antica Millet lui non plus il ne va pas tarder à péter un plomb pour revenir à nos moutons tu as vu le groupe de Psycho Quack à la route 210 ? euh ouais je les ai vus euh oui c'est ça près du Café route 210 c'est un grand rassemblement de Psycho Quack ils ont mal la tête dans euh... ils ont la... non ils ont la tête dans leur main oui... enfin bref tu devrais utiliser ce médicament contre les Psycho Quack enfin sur les Psycho Quack contre cela pourrait être utile puisque tu travailles sur un Pokédex la potion secret potion secret ouais dans ma jeunesse je suis parti à l'aventure avec un Pokédex j'espère que tu auras la chance de voir tous les Pokémon jusqu'au dernier cela te permettra peut-être de percer les secrets du Pokémon Mirage et une prochaine fois très bien parfait du coup attendez le sac je regarde juste la carte euh... la carte voilà euh... du coup maintenant il faut aller voilà route 210 il faut retourner sur... euh... voile roc et... voilà allez ici à la jonction entre la route 210 et la route 215 pour continuer notre aventure et ben c'était pas beau tout ça mais bien sûr l'aventure on va la continuer dans le prochain épisode donc j'espère que cet épisode vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à poser un petit like un petit commenter ou à faire partager les vidéos n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à me suivre sur Facebook ou sur Twitter les liens sont dans la description en bas de la vidéo sur ce je vous donne rendez-vous au prochain épisode portez-vous bien ciao les amis merci merci Sous-titrage ST' 501